Mesdames, Messieurs, un mot, en effet, d'abord pour vous remercier d'être si nombreuses et si nombreux ce soir. Cette manifestation a été imaginée tout récemment et conçue avec une célérité extraordinaire, mais ce n'est pas étonnant lorsque Méade est au combat, lorsque Méade se met en marche et en mouvement. Méade est en mouvement, on l'a vu à l'instant, en permanence, et j'ai eu le plaisir à plusieurs reprises d'entendre les paroles des présidents et de tous ceux qui accompagnent ce mouvement. Ce que nos amis syriens vivent est inimaginable depuis longtemps déjà, les malheurs qui se sont abattus sur ce peuple, les massacres, les violences, les tortures et le reste, et maintenant la nature de notre ami qui se soulève et qui met à la mort ou à la souffrance encore d'autres syriens. Donc je suis très heureux que l'Institut du monde arabe, c'est une de ses missions, selon moi, soit précisément la maison ou les syriens en particulier, et tous ceux qui, dans les pays arabes, souffrent du malheur, se sentent ici chez eux. Je n'ai rien à dire de plus, simplement je souhaite que dans les prochains temps, nous continuions à épauler les initiatives qui sont prises. D'autres sont imaginées, je n'ai pas à en parler aujourd'hui, elles sont en préparation, j'espère qu'elles se réaliseront, et surtout, j'en suis certain avec Mehad, qu'elles se traduiront concrètement sur le terrain pour les personnes, pour les habitants, et pour les syriens, et pour les syriennes, et pour la Syrie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada